Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant le ménégo-encéphalide à pneumocoque. Donc par la nouvelle méthode du cas clinique, on va commencer par des étapes. Dans chaque étape, je vais vous donner la réponse. Donc pour la première étape, un patient âgé de 20 ans, étudiant n'ayant jamais quitté le territoire national, c'est-à-dire il n'y a pas la notion de pallidus, sans antécédents VIH, est admis au service pour céphalie fibride évoluant depuis 48 heures, c'est-à-dire un caractère aigu, accompagné de vomissements et une somnolence apparaît la matinée. Le malade a convincé au cours de route, donc c'est ça, c'est une céphalie fibrille avec des convulsions chez un jeune homme de 20 ans et avec un caractère aigu. Pour les questions, première question, quels sont les éléments essentiels à orientation diagnostique que vous devez rechercher à l'interrogatoire? Donc deux éléments à l'interrogatoire. Deuxième question, que recherchez-vous à l'examen clinique pour étailler votre diagnostic? Donc deuxièmement, l'examen clinique. Et troisièmement, quels sont les tarois examens paracliniques à réaliser en urgence pour une orientation de diagnostic éthiologique? Donc je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Donc la première question, les deux éléments à la recherche dans l'interrogatoire. Donc selon, qu'est-ce qu'on a pensé? On est devant des céphalies fibrilles avec des convulsions, des vomissements. Donc c'est un syndrome meningifibril avec des syndromes encéphalitiques, parce qu'il y a la convulsion. Donc c'est une meningocéphalite aiguë. Elle peut chez un jeune homme de 20 ans. Alors à quoi on pensait à peu près sur une meningocéphalite? Peut-être à pneumocoque beaucoup plus, parce que c'est le germe le plus répandé chez les jeunes. D'ailleurs c'est le premier germe évoqué chez les jeunes. Donc soit pneumocoque, soit meningocéphalite, mais meningocéphalite, donc beaucoup plus de meningite. Donc c'est ça. Et aussi on n'écarte pas les éthiologies virales comme l'herpès, etc. Donc premier élément à la recherche, des cas similaires, parce qu'on a pensé à un meningocéphalite, d'accord? Deuxième élément, ça c'est l'élément le plus important. Deuxième élément, on va englober tous les antécédents. On recherche l'apport d'entrée d'un pneumocoque, une sinusite, une antite, une pneumopathie, splénoctomisé. Splénoctomisé parce qu'au niveau de la rate, il y a l'acclairance du pneumocoque. Si il n'y a pas de, s'il n'y a pas de la rate, le pneumocoque, elle va engendrer des infections graves. On recherche aussi un terrain d'immunodépression parce que le pneumocoque, elle vit dans la sphère ouarelle. Elle s'approfite de la sphère ouarelle. Donc elle recherche un terrain immunodéprimé pour qu'il puisse faire la maladie. D'ailleurs, elle n'est pas transmissible inter-humain. Donc c'est ça, on recherche un terrain immunodéprimé, sinusite, pneumopathie, splénoctomisé, etc. Pour l'examen clinique, on a déjà toutes les conduites à tenir. L'examen clinique, on commence par les signes de gravité, puis la clinique, puis le paraclinique, puis le traitement. C'est ça la conduite. Donc ici, dans l'examen clinique, on commence par les signes de gravité, puis les autres examens. Pour l'examen de gravité, pourquoi on commence par les signes de gravité ? Pour décider le lieu d'hospitalisation. Peut-être qu'il y a nécessité de transférer en réanimation directement. D'accord ? Donc on commence toujours par scorer le malade selon le score de Glasgow. Deuxièmement, l'état hémodynamique, la tension artérielle, le pôle, la fréquence respiratoire, les constantes hémodynamiques. Deuxièmement, les signes neurologiques, les signes d'engagement, les signes de focalisation. Troisièmement, les signes de choc, marbre-rure, cyanose, froideur des extrémités, tout ça. Puis le syndrome méningé fonctionnel et physique, fonctionnel par les recherchés aussi, les vomissements, les ciphalés, les constipations. Pour les signes de syndrome méningé physique, par le ray d'air méningé, le signe de Kerny, le signe de Wrezynski. Aussi, le syndrome encephalétique, par les signes de focalisation, les convulsions, peut-être émiplégé, paraplégé, etc. Troubles vasomoteurs. Et surtout, l'examen du tegmo à la recherche d'une purpura, qui est une purpura extensive, nécrotique et chymotique. C'est la purpura féminine, c'est l'urgence thérapeutique. Et on termine par rechercher un port d'entrée, un port d'entrée de pneumococque, soit OARAL, soit pour pneumococque OARAL, soit pour meningococque infaryngite, soit d'autos de souffle cardiaque, etc. Troisième question, les examens paracliniques. Donc, on doit commencer par les magerais, parce qu'on a les signes neurologiques. Les signes neurologiques, on a la conviction. Donc, on commence par les magerais. Pourquoi? Pour éliminer, premièrement, la contre-indication du PL, peut-être qu'on trouve un HIC ou bien. Et aussi, pour confirmer le diagnostic, il donne aussi s'il y a une atteinte de meningite et l'encephale. Puis, un PL pour confirmer le diagnostic et aussi pour orientation éthiologique. L'hémoculture, il dit trois examens paracliniques. Mais si on ajoute un autre examen, on dit frotte et goutte épaisse, malgré que le malade n'ait pas quitté le territoire national. Mais on doit toujours douter. Pour la deuxième étape, donc, l'examen clinique, on a le poids 70 kg, fièvre 39 degrés, le peau 95, la pression artérielle 12,7. Le patient score est 11 sur 15 selon le score de Glasgow. Il présente une raye d'air sans signe déficitaire. L'examen à tentative du tegment met en évidence deux cicatrices. L'une au niveau du front et l'autre au niveau de l'abdomen. Que le patient rapporte comme étant secondaire un accident de circulation remonte à 5 ans. Donc, pour la biologie, la FNS, on a hyperlococytose de 16 000, l'hémoglobine 12 et les plaquettes de 115 000, CRP 48, Procaciton 05, Lurie 018, Créate 12, Lactissimie 1g par litre, une dégérée ponatrimie de 130, frotte et goutte épaisse négative. Pour les questions, est-ce que l'APL peut être réalisée en urgence et réglementée? Deuxième question, quels sont les examens morphologiques à demander chez votre patient et quels sont leurs intérêts? Et dernièrement, la conduite thérapeutique maintenant. Donc, première question, est-ce que l'APL peut être réalisé en urgence? Non, on ne peut pas réaliser l'APL en urgence. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a les signes, il y a contre-indications. La contre-indication, les signes de froidisant en convention et le malade est scoré 1 sur 15. C'est permis les indications de faire un TDM avant la PL. Le TDM avant la PL, c'est les signes de focalisation et le patient scoré 11 sur 15. Pour le deuxième question, les examens morphologiques à demander, bien sûr, l'imagerie. L'imagerie, un TDM pour rechercher, d'une part, les signes de meningite et l'encephaliste, d'autre part, les contre-indications de PL, tel que l'HEC, peut-être un autre diagnostic en collection ou bien en PM sudural, peut-être un fracture, peut-être un brèche ostéoméningée. On peut demander aussi un TDM avec du couple de mastoïdes à la recherche d'une otite. Deuxième examen à demander, l'ICO abdominopelvien à la recherche, parce qu'il y a une cicatrise au niveau de l'abdomen, à la recherche de la présence de la rate, parce qu'on a déjà dit que le spline octomisé risque de faire des infections graves à pneumocoques. On demande aussi un radiotorax à la recherche d'une pneumopathie, la porte d'entrée, bien sûr, et aussi le radiotinus à la recherche d'une sinusite. Pour la conduite à tenir, on est devant un meningocéphalite bactérien. Pourquoi bactérien ? Parce qu'on a le caractère ugui, on a une épanlacocytose, on a un CRP élevé chez quelqu'un qui a fait un trauma crânien. Donc, il y a le porte d'entrée d'origine bactérienne, avec une hyponatrémie qui oriente beaucoup plus vers une pneumocoque. On oriente ici vers une pneumocoque pour l'hyponatrémie et aussi pour l'âge. L'âge du patient est un argument très important de penser à une pneumocoque. Donc, dans la conduite, on doit faire une imagerie, l'APL, puis on donne un antibiotique qui agit sur le pneumocoque. C'est la sifotaxime, 200 mg par kg par jour, plus la dexamétasone, 10 mg par jour, pour le dexam pendant 4 jours, c'est tout. Pour le sifotaxime, 10 à 14 jours. Si on ne peut pas faire un TDM sur place, donc peut-être si on est de garde dans les environs, là, on ne peut pas faire un TDM en urgence. Donc, je commence quand même le traitement sifotaxime, please, d'exar. Et on peut faire la désescalette par la suite. N'oubliez pas aussi le traitement antif ou anti-commenciel, anti-convulsif. Donc, c'est ça pour la troisième étape. Donc, la TDM cérébrale met en évidence une fracture de la base du crâne. Donc, il y a une fracture. L'APL, pardon, retire un liquide trouble contenant 1000 éléments de 80% de PNR avec hyperprotéino-rachée de 1 g par lettre. Donc, la protéino-rachée, toujours, c'est supérieur à 0,4. C'est 0,4, c'est une hyperprotéino-rachée. La glycorachée, 0,3. Donc, toujours, la glycorachée, on compare avec la glycémie. Donc, c'est la moitié de la glycémie. La norma, c'est la moitié de la glycémie. Pour lui, il y a un glycémie de 1 g, donc la norma, c'est 0,5. Et ici, c'est 0,3, donc avec une hypoglycorachée. Le laboratoire vous annoncera découverte à l'examen des règles d'un coxygrin positif. L'éco-abdominal rentre en place. Pour les questions, quel est le diagnostic que vous retenez ? Deuxième question, y a-t-il un élément clinique qui pourrait vous orienter ? Est-ce qu'il y a un élément qui pourrait vous orienter un peu ? Troisièmement, quels sont les examens microbiologiques attendés ? Quatrième question, rédigez votre prescription. Cinquième question, quels sont les éléments de surveillance clinique et biologique chez votre patient ? Donc, la réponse de diagnostic, c'est des meningocéphalites, il y a le syndrome meningocéphalite, il y a le syndrome meningocéphalite. Donc, meningocéphalite, communautaire, elle n'est pas dans un comien, il n'y a pas le geste. Ou bien, il n'a pas fait cette meningocéphalite au cours de 48 heures de l'hospitalisation. Aiguë, donc 48 heures, purulente. Donc, purulente, il y a le liquide qui est purulent avec 80% de PNL. Avec hyperproteinorachie supérieure à 1 gramme, hypoglucorachie inférieure à 0,5, un streptococcus pneumonique. Donc, streptococcus pneumonique, c'est quelqu'un qui présente une fracture de base de crâne. Donc, on a le port d'entrée, une fracture de base de crâne. On a l'âge, on a tous les éléments qui peuvent nous orienter vers un pneumocoque. Donc, deuxième question, l'illimoclinique qui peut orienter, c'est la rhénorée claire ou bien l'autorée. Donc, cette rhénorée ou bien l'autorée, c'est le LCR qui coule. Donc, pour l'examen microbiologique à attendre, c'est la culture de PNL plus l'antibicane avec CMA. N'oubliez pas CMA parce qu'il y a la fréquence de la PSDP, pneumococca, sensibilité diminue à la pénicilline. Donc, on doit demander CMA ici. Donc, on peut faire aussi la PCR, l'antigène soluble dans le sang, dans le CR et dans les urines et les hémocultures. Quatrième question, la prescription. Donc, on va donner un sifotaxime 300 mg par kg par jour en cas de perfusion en éviel pendant 14 jours, plus la dixamétasin 10 mg par jour tous les 6 heures pendant 4 jours. Avec restriction hydrique parce qu'on a un hyponatrimé de dilédition, traitement anticonvulsif et aussi rechercher les facteurs de PSDP, complémentopathie immunodéprimée, l'âge extrême, prise d'antibiotiques. Et ici, on traite comme un PSDP. Donc, dans 300 mg, s'il est sensible, on peut faire la désescalade. Soit on diminue la dose de sifotaxime vers 200, soit on fait la désescalade vers l'amoxyline. Dernière question, les éléments de surveillance. Toujours dans nos surveillance, on surveille les éléments cliniques et biologiques. Pour les éléments cliniques, la température, l'état de conscience, surtout ça, et l'intolérance de traitement. Recherchez si jamais il y a des signes d'aggravation, tels que des signes neurovégétatifs, des signes d'engagement, l'HC, etc. Pour la biologie, on surveille l'héparleucocytose, CRP, l'agricorachie, s'il y a l'indication de faire un PL, il y a l'indication de refaire un PL. Ce sont deux indications, la persistance de la fièvre et l'aggravation de l'état de conscience. Si on refait un PL, on vérifie l'agricorachie. S'il n'y a pas d'indication, on ne peut pas faire un PL pour surveiller l'agricorachie. Donc, la procasse, ternino-cylionogramme, n'oubliez pas qu'on a une éponatrémie. Donc, si on a une primo-coque résistante, on peut refaire la PL et on peut doser un antibiotique en intratical. Quatrième, la dernière étape, à J14, le malade a fini son traitement à base de sifotaxime, dose meningite et d'examétazone. Donc, vous décidez la sortie de malade. Donc, première question, quelles sont les explorations qui vous prescrivent à sa sortie et quels sont les conseils que vous lui prodiguez? On réfléchit un peu. Les explorations et les conseils. Pour les explorations, on fait la transit isotopique de LCR pour voir la fuite de LCR, bien sûr. Et les conseils, on dit que le malade, c'était un mélingo-encéphalide qui risque de récidive. Donc, il faut consulter si jamais il présente une fièvre. Deuxièmement, confie chez un neurosurgeon pour établir, rétablir la brèche, pour éviter, bien sûr, cette récidive. Et dernièrement, la vaccination anti-pneumococque. Pour les traumas crâniens, chaque deux ans, on fait une vaccination de 24 valents. Pardon, 23 valents. Et merci. Merci. Merci.